Alors on va travailler les transitions allongées et revenir. Alors pas encore rassemblées parce qu'elle n'a pas encore le niveau et que ce n'est pas encore facile pour elle. Mais qu'elle commence petit à petit à apprendre à s'asseoir. Donc je travaille bien la rectitude, qu'elle reste bien droite entre mes jambes et entre mes mains. Et je vais la pousser. Voilà ça c'est bon. Et après je vais revenir, je vais me grandir, je vais la rappeler avec la reine extérieure. Je vais garder ma jambe intérieure au contact. Je vais même l'aider en l'aplant. Voilà. Et je vais faire un cercle plus petit pour l'obliger à s'asseoir, à profiter de l'impulsion qu'elle a eue dans son galop allongé pour pouvoir réussir à pousser dans son petit cercle. Et ça va lui apprendre à utiliser ses postérieurs et à s'asseoir. Là je vais la repousser. Et c'est dur. Voilà. Et là je me grandis, je la rappelle avec la reine extérieure, je garde la jambe en contact. Je l'appelle, je la touche. Voilà. Voilà. Et qu'elle continue à galoper. Vraiment garder la jambe. Il ne faut vraiment pas qu'elle s'arrête de galoper dans le tout petit cercle. L'idée c'est vraiment de réussir à réutiliser le mouvement en avant qu'elle a mis dans l'allongement. Voilà. Et réussir à mettre cette activité-là dans le futur rassemblé. Dans le tout petit cercle. Elle garde le tonus. Qu'elle garde les postérieurs actifs. Qu'elle puisse se grandir. Voilà. Voilà. Il faut qu'elle trouve la solution. C'est-à-dire qu'on va la mettre en difficulté. On va lui demander d'aller très très fort en avant. Mais de continuer d'aller fort en avant comme ça dans le tout petit cercle. Elle va devoir trouver une solution. Ça va être ou s'arrêter. Si je ne mets pas assez suffisamment de jambe pour l'encourager à aller vers l'avant. Ou sinon elle va s'asseoir.